Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le grand marché de Gagnoa, sinistré, apparaît qu'un incendie s'y soit déclaré. Une enquête est en cours et les commerçants, excédés par ce nouveau sinistre, montent au credo et appellent à des changements. Après une année de règne, Victoria-Ange Kras et Emmanuel-Marie Amani, respectivement Miss Mathématiques et Miss Mathématiques 3ème 2023, rendent leur couronne, des couronnes pour lesquelles près de 900 jeunes élèves étaient en lice. Les détails dans cette édition. Et en fin de journal, direction le Togo, où les élections législatives ont livré leurs premiers résultats, et résultats qui, sans grande surprise, donnent vainqueur le parti au pouvoir, l'Union pour la République. Des toitures incendiées, des magasins en ruines et des visages dépités. C'est le triste constat qui a pu être fait le samedi 4 mai au grand marché de Gagnoa, à l'origine de l'incendie, un court circuit électrique. Si la police a d'ores et déjà ouvert une enquête pour situer les responsabilités, les commerçants, eux, appellent au changement. C'est une doléance auprès de M. le maire de faire face à ce qui est là. Si on n'a pas accès à la clientèle, comment on va avoir l'argent pour payer nos impôts ? Comment on va avoir l'argent pour payer patates ? Les femmes sont sur la route, elles ont coupé la route. Ce n'est pas la première fois que le grand marché de Gagnoa prend feu. Ce marché a été incendié plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il y a un incendie, le travail des sapeurs-pompiers est rendu difficile, faute de voies d'accès adéquates pour pouvoir maîtriser le feu. Faire ses études à l'étranger, un rêve que beaucoup d'élèves nourrissent et que certaines structures entendent bien réaliser. A l'image d'ALEF Consulting, cabinet conseil à l'éducation et à la formation, qui a entrepris des tests de sélection avec à la clé une chance d'accéder aux écoles supérieures européennes. Quelques parents et candidats justifient les raisons du choix de ce cabinet. Je nous donne l'occasion aussi de rencontrer des groupes comme Galiléo sur la France que nous connaissons déjà. Donc ça nous a tout de suite plu, on a fait le choix. J'ai choisi ALEF Consulting parce qu'ils sont professionnels, ils accompagnent depuis le début jusqu'à l'occurrence du visa. Et même après le visa, ils sont toujours là, vu qu'il y a ma soeur même qui est passée par là. Et aujourd'hui, grâce à eux, elle est dans une bonne école et ça va. Ce sont plus d'une cinquantaine d'étudiants ivoiriens qui intégreront les prestigieuses universités européennes grâce à ALEF Consulting et ses partenaires. Qui succédera à Victoria Anshkra, Miss Mathématiques 2023 ? Les lycées Sainte-Marie de Kokodi et Mami Adjoa de Yam Sokro ont été le théâtre de la 18e édition du concours Miss Mathématiques. Nous avons dit qu'il faut faire une sorte d'appartement de discrimination positive en faveur des jeunes filles. Pourquoi ce qu'on pourrait être délicieux en 2000 ? Pour éviter que les filles désertent les classes scientifiques et s'occupent un peu plus de mathématiques. Une édition qui a connu un certain succès auprès des élèves. Près de 900 candidatures ont en effet été enregistrées dans les deux établissements, soit 400 de plus par rapport à l'édition précédente. C'est vrai que le concours Miss Mathématiques est une évaluation, est un concours. Au-delà du concours, c'est une seule émulation. Encourager ceux qui performent, booster également, encourager ceux qui ne performent pas. Pour qu'ensemble, on est dans l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire, la réussite, la performance pour le plus grand nombre des élèves filles. Initié par la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire, le concours est également accessible aux jeunes filles en classe de 3e, âgées de moins de 16 ans, et ayant obtenu au moins 14 de moyenne en classe lors des deux premiers trimestres. Déjà, quand on organise ma pratique, il y a déjà une grande émotion de gratitude envers les parents, tous ceux qui nous ont accompagnés, tout le corps enseignant. Il y a aussi beaucoup de fierté à son droit, et nous gagnons beaucoup de confiance en nous, beaucoup d'honneur à travers tout l'honneur que le pays nous sert. Créée en 1977, la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire a lancé l'élection de Miss Mathématiques en 2000, le tout dans le but de casser les préjugés autour des filières scientifiques auprès des jeunes filles. Au terme d'une semaine d'attente, les résultats provisoires des législatives sont connus au Togo, une échéance électorale de laquelle l'Union pour la République, partie du président Forniassimbe, sort largement vainqueur. La répartition des 113 sièges se présente comme suit. A 10, 2 députés. ASC, 1 député. DRP, 1 député. FDR, 1 député. UNI, 108 députés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour les résultats des élections régionales. Je vous remercie. La science est arrivée. Avec un taux de participation de 61%, ces élections doivent encore être confirmées par la Cour constitutionnelle, élection qui semble, pour les observateurs, assurer un avenir optimiste au chef de l'État, au pouvoir depuis 2005. La nouvelle constitution, adoptée le 19 avril dernier, fait basculer le pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501